Bonjour les amis, vous vous souvenez de cette conversation qui a eu lieu entre Nicodème et Jésus, dans l'Évangile, chapitre 3. Jésus lui dit, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Et dans une lecture superficielle, on a l'impression que Nicodème n'a pas compris. Moi, je vous dis ceci, Nicodème avait parfaitement compris, c'était un homme intelligent, c'était un homme sage. De quoi parler Jésus ? Et qu'est-ce que Nicodème a compris ? Jésus parlait du baptême, de vie, du baptême de l'esprit. Et Nicodème a parfaitement compris de quoi Jésus parlait. C'est du texte d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit, et je mettrai en vous un esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le baptême de l'esprit nous donne la capacité de le servir, nous donne la capacité et la puissance d'accomplir sa volonté. Nous donne la puissance pour briser le péché. Le véritable baptême dans l'esprit brise l'esprit religieux, et nous permet enfin de le servir dans un esprit nouveau. Nicodème a parfaitement compris. Il devait se défaire de revenir comme un petit enfant, se défaire de tout ce qu'il avait appris pour le servir, et servir Jésus. Sois béni. Merci.